Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Petit article de retour suite à la migration Déjà au changement au passage en V4 Et aux petits événements qui se sont déroulés Aujourd'hui on va parler non pas d'un What's in my dock sur Mac Mais d'un What's on my springboard sur iPhone Le springboard comme vous le savez tous Et si c'est pas le cas c'est grave C'est le bureau en fait de votre iPhone C'est là que se regroupent toutes les applications Donc tout simplement aujourd'hui rien d'extraordinaire On va pas détailler chaque application Je vais vous montrer un petit peu les applications qui sont sur mon iPhone Vous en faire découvrir peut-être quelques-unes ou pas Mais bon vous allez voir c'est très très simple Alors sur mon iPhone qu'est-ce qu'il y a de trop bien ? Rien d'extraordinaire vous constaterez les superbes traces de doigts On a donc messages, calendrier, photos, appareils photos Bon ça jusque là tout va bien EcoFone Tweety Pourquoi deux applications, deux applications Twitter ? C'est tout simplement pour que quand j'en ai marre d'EcoFone Je passe un petit peu sur Tweety Et au bout d'à peu près 2-3 minutes Je me rends compte que EcoFone est réellement mieux Alors je reviens sur EcoFone tout simplement Ensuite on a Flickr ici Flickr qui me permet d'aller sur mon compte Flickr De voir qui a commenté des photos Combien de visualisations à chaque photo quand j'en poste Ça me permet de suivre en temps réel plus ou moins Ou de ne pas avoir à me connecter sur l'interface ordinateur Qui est moins bien faite que celle-ci Ensuite on a Maps, bon rien d'extraordinaire Shazam, Shazam si vous ne connaissez pas C'est grave, c'est l'application la plus importante Si vous aimez la musique Ça vous permet tout simplement de savoir quel morceau est joué à la radio Vous lancez Shazam, il écoute le morceau pendant 15 secondes Envoie au serveur et le serveur vous envoie le titre Ensuite on a Navigon Navigon c'est selon moi le meilleur GPS qui existe sur iPhone Il y a TomTom aussi Moi je préfère Navigon, je vous en avais parlé quand on était parti en Italie Note météo, rien d'extra Réglage App Store non plus Ego, on avait fait un test sur le canne.fr C'est l'application qui vous permet de savoir qui a la plus grosse concrètement De suivre vos flux feedburner, vos comptes Twitter, vos statistiques analytiques etc L'horloge, jusque là rien d'extraordinaire non plus Remote qui me permet de contrôler l'iTunes du Mac à distance Quand je suis en bas au salon ça me permet de contrôler le Mac qui est en haut pour avoir du son Istat Server qui me permet quand je suis dans mon plumard et que je continue de télécharger sur le Mac De savoir à quelle vitesse je télécharge etc. Savoir plus ou moins ce que fait le Mac Around Me c'est une application basée sur du GPS et qui vous permet de trouver différents trucs comme des cafés Donc là je suis en mode avion mais café, cinéma, hôpitaux etc. aux alentours de là où vous vous trouvez La calculatrice We Can Go qui est un détecteur de radar, enfin un avertisseur de radar communautaire Icoyote c'est le même mais à moins bon, j'aime pas, il reste là tout simplement parce que Enfin il reste là je sais même pas pourquoi on va le supprimer Hop supprimer, évaluer, on va mettre 3 étoiles je disais-je, évaluer Merci au revoir Ensuite on a Vericarbu qui me permet de connaître, pardon, qui me permet de connaître le prix des carburants par géolocalisation Donc les stations les plus près et les stations les moins chères Donc là évidemment tout est désactivé donc ça sert à rien que je lance des applications ConvertBot qui est un logiciel qui vous permet de tout convertir tout simplement Que ça soit des mesures, des devises, des distances, des data, des poids, des masses etc. Qui convertit tout ça très bien, le monde et le poème, bon ben les journaux Voyage SNCF, horaire et SNCF direct, pourquoi ? Parce que chez SNCF ils se sont dit on va faire 2 applications au lieu d'en faire une Ça sera tellement mieux Donc il me permet de réserver des billets de train, de savoir si mes trains sont à l'heure ou pas Ça je vois pas ce que c'est, ça s'appelle Geomaster Geomaster c'est pour les mecs comme moi qui ne connaissent rien en géographie C'est un petit jeu sympa, j'ai l'installé tout à l'heure A voir ce que ça donnera, je vous ferai peut-être un petit test Anatomy Lite c'est le même principe, pardon Mais pour de l'anatomie tout simplement Donc là déjà c'est un peu plus mon domaine Ensuite ça c'est toute la page jeux On a donc GTA, Fastlane, Cube Runner, Crashkart, Brother in Arms, Toppel, Tap Tap Revenge 1, Tap Tap Revenge 2, Monkey Ball Bon là rien d'extraordinaire, ce sont des petits jeux sympathiques Ensuite on a tous les trucs de téléchargement pirate dirais-je Black Rain, Cydia, Instalus, Meme, Make It Mine qui me permet de mettre le nom de réseau qu'on veut en haut à gauche Et Winterboard qui me permet de personnaliser, donc de dégager le doc en bas, de mettre une image de fond derrière, etc Et ça c'est les applications soit qui ne servent pas ou très peu, soit qu'on ne peut pas déinstaller Donc mon compte SFR Wifi, SFR TV qui sont les services SFR Et après c'est toutes les applis que j'aimerais désinstaller Dictaphone, Youtube, Bourse, Boussole, Contact, iTunes qui ne me servent à rien Et Dailymotion si jamais je veux aller voir une vidéo d'un copain qui est sur Dailymotion Je crois que je vous ai tout dit Et voilà c'était donc un Watson My Springboard éclair Parce qu'il faut quand même que tout rentre plus ou moins dans 5 minutes pour une vidéo Et sans trop dépasser pour ensuite l'envoyer sur Youtube, Dailymotion, Vimeo, etc J'espère que ça vous aura servi, je ne sais pas trop réellement Peut-être que ça vous a fait découvrir des applications, si tel est le cas t'as mieux Sinon je vous dis à très vite sur Locan.fr C'était Locan pour Locan.fr Comme ça je le dis deux fois dans la même phrase Passez une bonne soirée Ciao ciao Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo